Bonjour à tous et à toutes, je m'appelle Jean-Frédéric Légaré-Tremblay, je suis fellow et responsable des communications au Cérium à l'Université de Montréal. Bienvenue dans cette nouvelle capsule du réseau d'analyse stratégique. Dans cette capsule, nous allons aborder la question des ambitions stratégiques de la Russie dans le monde et plus spécifiquement dans la relation avec le Canada. La relation entre la Russie et les pays occidentaux a s'est depuis longtemps entre la coopération et la rivalité, mais au cours des dernières années, sinon petites décennies, disons que le pendule balance plutôt vers la rivalité. Et plus récemment, on a pu le remarquer avec, par exemple, le repérage de missiles russes à capacité nucléaire près de l'Ukraine, l'augmentation de son influence en Afrique avec la tenue prochaine du sommet Russie-Afrique en 2022, qu'on va surveiller évidemment, le renouvellement de vastes opérations de cybersurveillance aux États-Unis ou encore l'arrêt de la coopération avec l'OTAN. Donc, Moscou, peut-on dire, brave l'ordre libéral international post-guerre froide qui, lui, disons, peine à résister ou à s'adapter à ses nouvelles ambitions. Et dans ce contexte, la relation russo-canadienne, on le sait, est à son plus bas depuis surtout l'annexion de la Crimée par la Russie, ce qui n'empêche pas évidemment les deux pays d'avoir des intérêts fondamentaux, communs, qui nécessitent idéalement coopération. Donc, j'aborde aujourd'hui dans cette capsule les défis et peut-être les opportunités qui se présentent dans cette relation russo-canadienne, en commençant, par contre, par discerner ou identifier les ambitions stratégiques russes dans le monde avec mes deux invités, en direct de Moscou d'abord, Igor Delanoé, qui est directeur adjoint de l'Observatoire franco-russe et membre du réseau d'analyse stratégique. Bonjour, ou plutôt bonsoir, Igor. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Et Emmanuel Rousseau, ici à Montréal, doctorante en sciences politiques à l'Université de Montréal et également membre du réseau d'analyse stratégique. Bonjour, Emmanuel. Bonjour. Merci d'être là. Pour commencer, je l'ai dit, les relations entre Moscou et les pays occidentaux ne sont pas au mieux. La Russie, en plus d'avoir retiré, d'avoir remis en question sa relation avec l'OTAN, a critiqué, par exemple, l'alliance stratégique AUKUS entre l'Australie, le Royaume-Uni et les États-Unis. Qu'est-ce que cela, qu'est-ce que ça révèle trahi sur la vision stratégique générale de la Russie? Est-ce qu'on doit voir, par exemple, émerger, on doit voir là l'émergence d'une tendance au régionalisme sécuritaire au Kremlin. Comme vous êtes sur place, Igor, je vous donne la parole d'abord. Écoutez, je crois que cette crise avec l'OTAN et cette rupture institutionnelle, on va dire, des relations entre Moscou et l'OTAN est une sorte d'aboutissement, de conclusion, d'un dialogue de sourds qui s'était installé maintenant depuis de nombreuses années et qui, évidemment, a culminé depuis la crise ukrainienne. Vu de Moscou, qu'est-ce que cela nous dit? Ça nous dit que, pour la Russie, la sécurité reste indivisible. C'est la vieille, j'allais dire, la vieille représentation depuis maintenant l'époque de la guerre froide. D'une part. D'autre part, que cette sécurité sur le continent européen et dans l'espace euro-atlantique, disons par extension, ne peut se bâtir contre la Russie ou contre la sécurité des Européens et des Américains. Et que les Russes estiment que, finalement, il y a une confusion dans l'esprit des Occidentaux sur ce qu'est l'OTAN. C'est-à-dire que l'OTAN, vu Moscou, c'est une alliance politico-militaire, mais ce n'est pas la sécurité collective. Or, pour les Occidentaux, manifestement, c'est une imbrication, c'est à la fois une alliance politico-militaire, mais c'est aussi une garantie de sécurité collective. Pour les Russes, ce n'est pas ça. Ça reste une structure euro-atlantique avec ce qui va avec, mais ce n'est pas ça qui garantit la sécurité collective. Alors, l'autre élément, et là, on arrive sur une inflexion, on semble-t-il, très récente, puisque vous avez mentionné l'Ukraine dans votre introduction, c'est qu'avec ce qui se passe à la frontière russo-ukrainienne, moi, je vois une inflexion, puisque des lignes rouges, manifestement, avaient été clairement tracées par les Russes, notamment lors du sommet entre Joe Biden et Vladimir Poutine à Genève, à savoir que, les Russes avaient clairement fait savoir que l'intégration de l'Ukraine dans l'Alliance Atlantique était évidemment totalement perçue, enfin, complètement perçue comme une menace vitale, en fait, pour les intérêts de la Russie. Et aujourd'hui, on voit une évolution dans la mesure où, finalement, cette ligne rouge, ce n'est plus tellement l'intégration dans l'OTAN de l'Ukraine, mais le fait que l'Ukraine se transforme en dépôt militaire pour l'OTAN, avec du matériel qu'on déverserait, les instructeurs, qui sait peut-être demain, des troupes, sans pour autant que l'Ukraine soit membre de l'OTAN. Et ça constitue aujourd'hui cette nouvelle ligne rouge que les Russes font savoir à coups de bruit de bottes, aujourd'hui, sur leur territoire, à la frontière ukrainienne. En ce qui concerne l'extension de l'Alliance, il faut évidemment regarder, on sort le cas de la Géorgie et de l'Ukraine, qui sont évidemment des lignes toujours très problématiques en soi, d'ailleurs pas seulement pour la Russie, mais pour l'OTAN aussi, puisqu'il n'est pas question aujourd'hui d'intégrer ces pays dans l'Alliance. Mais en ce qui concerne l'extension de l'Alliance, moi, j'ai le sentiment que, finalement, quand ça touche à des pays comme l'Albanie, le Monténégro ou des pays des Balkans, ce n'est plus forcément un problème. C'est même peut-être, au final, une bonne chose, puisque c'est de nature à alourdir les structures de l'Alliance, puisque plus on est nombreux, plus ça va rajouter, j'allais dire, de lourdeur dans le processus administratif et le processus de prise de décision. Et finalement, pour les Russes, ce n'est peut-être pas si mauvaise chose que ça, dans cette perspective de confrontation, bien entendu, qui est celle que nous connaissons aujourd'hui. Le vrai problème, voilà, c'est, j'allais dire, l'extension des infrastructures de l'Alliance de plus en plus près de la frontière russe, dans les pays baltes, Roumanie, pourquoi pas l'Ukraine demain. Et pour finir sur l'AUKUS, en deux mots, comment cela est-il perçu, vu de Moscou ? C'est évidemment plutôt perçu négativement. C'est d'abord perçu comme une alliance clairement anti-chinoise, comme un embryon de d'OTAN dans la zone indo-pacifique, premièrement. Deuxièmement, pour certains à Moscou, mais il n'y a pas forcément de consensus là-dessus, c'est aussi vu comme potentiellement une structure anti-russe. Mais lorsqu'on se place dans le temps long, c'est-à-dire à 30-40 ans, qu'est-ce qui nous dit que finalement, cette alliance ne sera pas agrandie déjà et qu'elle n'aura pas aussi un agenda anti-russe, mais sur la façade pacifique ? Merci, merci. Emmanuel, vous aurez votre propre regard là-dessus. Et je vous laisse évidemment répondre ce que vous voulez ajouter. Je serais curieux, par ailleurs, de savoir, de façon peut-être plus générale, si on sort de la relation avec l'OTAN ou AUKUS, ce que serait la grand strategy, si on veut, ou la nouvelle ambition, comment identifier l'ambition stratégique de la Russie dans le monde, et peut-être plus spécifiquement en Europe, puisque vous vous spécialisez sur cette région. Je suis assez d'accord avec ce qu'a dit Égor pour l'instant. Je pense qu'il y a un élément aussi à vraiment prendre en compte dans l'explication de cette vision stratégique et de cette position russe actuellement, quand même, c'est cette construction de l'identité russe et de l'identité stratégique russe dans l'opposition entre une forme d'Occident et l'ORES ou la Russie pour elle-même, ce qu'on pourrait dire comme être une forme d'insécurité, d'insécurité ontologique, d'insécurité identitaire pour la Russie. C'est pour moi aussi une des lectures qu'on peut comprendre, on prend la relation avec l'OTAN depuis la fin de la guerre froide quand même. Je pense qu'effectivement, si on regarde justement comment cette identité se construit, comment la Russie se voit à la fois en opposition actuellement avec l'Occident de plus en plus, et donc comme représentant d'un autre, d'une partie non-occidentale qui aurait, disons, d'autres intérêts et une autre vision de la stratégie de l'ordre international, il faut aussi comprendre cette stratégie actuelle de ce que vous avez appelé dans votre question, le régionalisme sécuritaire, c'est-à-dire finalement jouer un peu sur cette position de la Russie à mi-chemin entre plusieurs régions, et donc entre plusieurs groupes sécuritaires. L'Europe, avec qui elle a des relations assez difficiles, mais où elle est encore membre de certains groupes de l'architecture européenne, si on pense notamment à l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe, où elle a un rôle clé. Et toute la partie eurasiatique. La partie eurasiatique, à la fois la partie vraiment de son étranger proche, où il y a à nouveau des relations difficiles, mais où il y a vraiment un enjeu de régionalisme sécuritaire pour la Russie, que ce soit dans des organisations où elle a un rôle très fort, comme l'Organisation du traité de sécurité collective, où il y a certains anciens membres de l'URSS qui sont dedans, mais disons un succès assez mitigé pour cette organisation quand même, ou l'Organisation de coopération de Shanghai, qui va être une organisation sécuritaire, mais plus tournée vers l'Asie. Certains analystes ont dit que la Russie avait elle aussi fait une sorte de pivot vers l'Asie, qu'on avait parlé beaucoup du pivot vers l'Asie de Barack Obama, mais que la Russie aussi, parce qu'elle considérait, disons qu'il y avait un intérêt aussi et un partage aussi d'expérience avec des pays comme la Chine. Et je pense que ce qu'on voit aujourd'hui, c'est notamment ça, cette stratégie, si je devais la définir, pour moi, la Russie essaye de mettre en avant cette vision multipolaire du monde, dire que la guerre froide est terminée, mais le moment inipolaire qui a suivi la guerre froide de supériorité américaine est aussi terminé. Je ne pense pas qu'ils considèrent que ni eux, ni la Chine soient actuellement des puissances hégémoniques, quoi que ce soit dans le monde, mais ils considèrent qu'ils ont un rôle important au même titre que certaines puissances occidentales, notamment les États-Unis, et qu'il y a ce multipolarisme à avancer, et donc que ce régionalisme sécuritaire, finalement, devrait aller de soi, mais on sent encore l'idée qu'il ne faudrait pas trop bouger les lignes régionales. C'est-à-dire que l'OTAN qui va vers l'Ukraine, qui va de plus en plus vers l'Est, ça irait un peu déstabiliser, finalement, cette logique de zone d'influence. La stratégie du Rue s'est très pensée en termes de réelle politique, en termes de politique réaliste. Et je pense qu'eux, on voit ça comme ça. Et c'est probablement aussi pour ça que les relations actuelles sont assez tentées avec l'Europe, c'est qu'ils jouent sur plusieurs tableaux et en essayant de développer une relation un peu hybride entre différentes régions. Merci. Quand on parle de régionalisme sécuritaire, évidemment, la relation est assez imbriquée, forcément, historiquement, depuis longtemps avec l'Europe, le proche étranger, la zone eurasiatique, aussi en Asie avec son pivot, vous l'avez bien identifié. Or, on assiste en même temps à une présence accrue et de plus en plus visible de la Russie sur des terrains beaucoup plus éloignés, par exemple, le continent africain, dans la sphère particulièrement de la coopération militaire. Voilà. Donc, j'aurais deux questions à vous poser, à vous deux, là-dessus. D'abord, qu'est-ce que Moscou fait en Afrique? Pourquoi Moscou s'active-t-il autant de la sorte sur le continent? Et aussi, est-ce qu'il y a d'autres régions, hormis l'Afrique, peut-être le Moyen-Orient, où la Russie se fait aussi active ou déploie également ses ambitions? D'abord, je pense qu'il convainc de rappeler que l'histoire entre la Russie et l'Afrique ne débute pas, évidemment, avec le sommet de Sochi de 2019. Elle remonte évidemment bien avant. Les Tsars avaient déjà jeté des ponts vers l'Afrique vers la fin du XIXe siècle, avaient trouvé une porte d'entrée à travers la mer Rouge et l'Éthiopie, notamment. Il y avait des communautés orthodoxes qui servaient finalement de relais pour les Russes, pour prendre pied sur le continent africain. Je ne parle pas de l'époque soviétique où, évidemment, l'URSS était un acteur stratégique majeur en Afrique dans cette logique de confrontation de blocs qui définit la guerre froide. Et finalement, ce à quoi on assiste aujourd'hui, pour moi, c'est le prolongement du retour de la Russie au Moyen-Orient, auquel on a assisté de manière très flagrante et spectaculaire au cours des années 2010 sur fond de printemps arabe et de crise syrienne. Et à mon avis, sans ce retour qui, il faut bien dire, était quand même couronné de succès, sans ce retour au Moyen-Orient, aujourd'hui, on ne verrait pas ce que nous voyons en Afrique avec, effectivement, cette présence russe qui se matérialise. Alors, on parlait de République centrafricaine, on parle du Mali, peut-être que demain, on parlera du Tchad ou de la Mauritanie. Qui sait ? Ce qui est nouveau, en tout cas, ce qui est une rupture, à mon avis, c'est qu'on voit une présence russe qui apparaît dans des régions qui n'étaient pas traditionnellement dans la sphère d'influence de Moscou, en tout cas, qui n'étaient pas connues pour être spécialement des points d'ancrage de la Russie sur le continent africain. Là, je pense surtout à la République centrafricaine, ce qui n'était pas spécialement un point d'arrivée, un point d'entrée pour les Russes sur le continent. En revanche, pour le Mali, évidemment, là, il y a eu une coopération depuis des années entre la Russie, d'abord l'URSS, puis la Russie et le Mali. Je rappelle que des dizaines de milliers de cadres militaires maliens qui ont été formés dans les institutions militaires soviétiques, que l'URSS a construit des projets industriels, des projets miniers au Mali. Et que finalement, la Russie, qui ne peut pas, revient réactive un partenariat, réactive un partenariat qui était tombé un peu en désuétude au cours des années 90 et 2000. Alors, sauf qu'évidemment, le contexte a évolué, qu'aujourd'hui, le Mali est en prise directe, j'allais dire, avec des intérêts sécuritaires français, puisqu'il y a des questions de terrorisme, de djihadisme, et qu'évidemment, dans le contexte de confrontation entre Moscou et la communauté euro-atlantique, cela prend une toute autre actualité, une toute autre tournure. Et à mon avis, que ce soit en Centrafrique ou a plus fortiori au Mali aujourd'hui, lorsque l'on voit les Russes s'activer, je pense qu'il y a deux effets qui sont certainement recherchés, mais qui en tout cas jouent. C'est d'une part que les Russes, finalement, veulent peut-être faire sentir aux Européens, et là, en l'occurrence, c'est les Français qui sont directement concernés, ce qu'eux ont pu ressentir dans les années 90, lorsque l'OTAN s'est insérée dans les structures politico-sécuritaires d'Europe de l'Est, qui était l'ancien précaré russe, la zone d'influence russe, en noyautant les structures militaires et politico-militaires de ces pays-là. Contre le gré de la Russie, qui était dans un état d'affaiblissement tel, de manière à ne pas vraiment vocation à s'opposer, elle ne pouvait pas vraiment s'opposer. Aujourd'hui, on sait qu'en Afrique, il y a ce qu'on appelle le précaré français, la zone traditionnelle d'influence française, etc. Évidemment, là, les Russes ont beau jeu de rappeler que finalement, c'est un petit peu ce qu'ils ont estiment avoir subi dans les années 90, d'une part. Et d'autre part, je pense que dans cette logique, dans ce contexte de confrontation que l'on connaît, évidemment, il y a une volonté d'envelopper le flanc méridional, le grand flanc méridional euro-atlantique, en tout cas méditerranéen pour l'Europe, et évidemment, accueillir des leviers d'influence dans ce contexte de confrontation. Merci. Est-ce qu'Emmanuelle, avant qu'on passe à la question des relations russo-canadiennes, voudriez ajouter quelque chose au propos d'Igaard? Je pense qu'un des développements importants aujourd'hui et qui est aussi d'enjeu pour le Canada et pour certains États, c'est la présence de groupes militaires privés russes en Afrique. On a beaucoup parlé récemment du groupe Wagner, qui est présent notamment au Mali. Et je pense que cette présence particulière, en fait, de la Russie, qui n'est pas vraiment une coopération militaire traditionnelle, etc., ou cette présence-là d'autre, amène énormément d'enjeux et énormément de questions aujourd'hui, disons, chez les Occidentaux sur la manière de répondre à ces enjeux-là et la manière de gérer cette crise de légitimité de certaines coopérations, notamment, par exemple, si on pense à la France-Somalie, qui semblent avoir un moins bon soutien populaire que les troupes Wagner actuellement sur le territoire. Et je pense que c'est un développement actuel très important plus, par exemple, pour les membres de l'OTAN eux-mêmes, d'apprendre, de savoir comment réagir à ça, sachant que la Russie pourrait totalement utiliser une stratégie rhétorique qu'elle utilise beaucoup du double standard, en reconnaissant qu'ils ne sont clairement pas les premiers à utiliser des groupes de mercenaires privés sur des terrains militaires. Les États-Unis ont une forte utilisation de ces groupes-là aussi. Et je pense que les pays occidentaux doivent trouver leur réponse à cet enjeu actuellement, notamment en Afrique. Merci. Le temps avance. On pourrait approfondir, évidemment. Mais je crois qu'on veut parler des relations avec le Canada, évidemment. Alors, Emmanuel, je reste avec vous. On a parlé des relations qui se sont crispées entre les deux pays depuis la prise de la Crimée essentiellement. Mais plus récemment, le Canada a imposé des sanctions à l'encontre de hauts dirigeants publics russes en raison de l'emprisonnement de la figure de l'opposition, Alexis Navalny. Et cet été, en réplique, la Russie a imposé à son tour des sanctions contre des membres du gouvernement fédéral. Donc, selon vous, comment, une question très vaste, mais comment le Canada peut-il désamorcer, si on veut, les tensions avec la Russie, tout en restant fidèle aux valeurs qui lui sont chères et qu'elle martèle, que le Canada martèle régulièrement et qu'il entend défendre aux pays comme dans le monde, comme la démocratie, respect des droits de l'homme et règles de droits, par exemple. Donc, comment faire cet équilibre entre réel politique et idéalisme, si on veut? Votre question, je pense, touche, c'est vraiment le cœur du dilemme pour la politique étrangère canadienne dans sa relation avec la Russie. Pour le Canada, la Russie n'est pas considérée comme ce qu'on appelle souvent un « like-minded country », donc un pays avec lequel il partage vraiment des vues, des opinions, etc., à peu près similaires. Depuis l'annexion de la Crimère en 2014, c'est vraiment sensiblement aggravé, notamment parce que le Canada a une position de soutien très ferme à l'Ukraine, soutien qui est plus fort que d'autres États, par exemple de l'OTAN, qui sont plus ouverts à l'artement avec la Russie. Le Canada est très clair sur ça, et notamment depuis les positions de Khrushchev-Hilland, quand il était ministre des Affaires étrangères, qui avait une position extrêmement dure avec la Russie. Les nouvelles sanctions, suite à l'arrestation d'Alexei Navalny, évidemment, renforcent la question. Mais il faut replacer, je pense, ces éléments dans un contexte plus large pour comprendre le dilemme, parce qu'on a donc cette augmentation des tensions. Et on a une situation qui est de plus en plus problématique, en fait, dans les relations globales entre la Russie et tout cet espace, disons, occidentale, Europe, Amérique du Nord, ou dans le domaine, par exemple, des mesures de confiance, donc tout ce qui est fait pour éviter les escalations des conflits, ou l'escalade de conflits, ou les erreurs, en fait, les déclenchements par inadvertance de conflits. On a globalement des mesures qui ne fonctionnent plus. On a un manque total de communication entre que ce soit le Canada et ses alliés, et la Russie, avec les mouvements de troupes actuels qu'on voit à la frontière ukrainienne, et pas de dialogue sur ces éléments-là, et des formes de guerre hybride, que ce soit guerre de l'information, guerre via migrants, comme on a vu récemment à la frontière. Et donc, ça amène à ce dilemme qui est, on a une situation d'extrême tension quand même, donc il faudrait essayer de diminuer les tensions, mais on a aussi des sanctions, et en même temps, on ne veut pas revenir à ce qu'on appellerait un business as usual, donc revenir à un dialogue comme si de rien n'était. Et là, je dirais que le problème, à mon avis, c'est que des amorcées et des tensions entre le Canada et la Russie ne semblent être une priorité pour aucun des deux États. C'est-à-dire que je n'ai pas l'impression que l'opinion publique canadienne ou le discours politique canadien, finalement, soit vraiment favorable à baisser à avoir une meilleure relation avec la Russie. Et d'ailleurs, on voit un peu un parallèle sur ce traitement-là entre le traitement des questions russes et les questions des relations avec la Chine, qui sont aussi extrêmement complexes actuellement au Canada. Du côté des Russes, mon impression, c'est que finalement, globalement, le discours politique, le politique étrangère russe ne s'intéresse pas au Canada. Donc, ce n'est pas forcément un souhait absolu de ne pas désamorcer les tensions, mais la Russie a plus une réaction réactive aux politiques canadiennes. Ce n'est pas eux qui vont vraiment mettre en place des relations particulières. Donc, a priori, le contexte n'est pas propice à ça. Mais effectivement, moi, je pense qu'il y a quand même une nécessité à désamorcer ces tensions, à minima à essayer de ré-entretire du dialogue. Le dialogue, ce n'est pas nécessairement de la coopération. Mais la nécessité de la politique étrangère, de la diplomatie, c'est d'introduire du dialogue avec des États avec lesquels on n'a pas forcément de très bonnes relations, justement parce qu'on n'a pas de bonnes relations avec eux et qu'on veut faire l'échange minimal d'informations pour éviter, finalement, une escalade de tensions. Et donc, je pense qu'une des manières, finalement, peut-être d'essayer de gérer ce dilemme, c'est de se focaliser sur ces questions, finalement, de tensions, des mesures d'urgence qui sont, par exemple, les mesures de sécurité et de confiance, d'essayer de faire un pas dans la revitalisation de ces mesures avec des négociations assez, disons, en comité assez clos, etc., qui pourraient essayer de ramener une forme de dialogue sans politiser trop la chose, ou alors d'utiliser des zones qui sont moins conflictuelles entre le Canada et la Russie, notamment l'Arctique, où il y a une forme de dialogue qui existe encore. Merci. Ça ouvre bien la porte à ma dernière question. Évidemment, je vais passer la parole à Hugo, qui voudra, dans son diagnostic de la relation russo-canadienne, probablement, vous voudrez ajouter quelque chose. Mais je lance, j'en profite pour lancer ma dernière question. si l'on considère que la puissance et l'influence internationale du Canada régresse, et vous y avez, vous l'avez un peu suggéré obliquement, Emmanuel, dans votre réponse. Et donc, si le Canada devait revoir ses relations bilatérales avec la Russie, dans quel secteur ou dossier serait-il les plus avisés de travailler afin de trouver des terrains d'entente et de collaborer ou coopérer ? Écoutez, alors effectivement, je vais peut-être rajouter des choses qui ont été dites auparavant sur l'aspect russo-canadien, comment faire coexister un petit peu les deux agendas, finalement, à la fois normalisation, en tout cas désescalade des relations avec la Russie d'une part, tout en restant fidèle aux fondamentaux de la diplomatie canadienne. Et là, je ne peux pas m'empêcher de penser à un parallèle entre ce qu'a essayé de faire le président Macron avec son initiative à l'égard de la Russie à Brégançon en 2019, à savoir bâtir un dialogue de sécurité et nommer un ambassadeur en charge de l'architecture de sécurité et de confiance avec la Russie d'un côté. Dans le même temps, rester, j'allais dire, dans le consensus avec les Européens, ne rien entreprendre qui froisse ou en tout cas qui compromette le consensus européen à l'égard de la Russie. Et on sait que c'est une équation qui est très délicate à réaliser, pour ne pas dire impossible à résoudre, puisqu'on sait pertinemment qu'il y a environ un membre sur trois au sein de l'Union européenne qui est sévèrement opposé à toute normalisation des relations avec la Russie et qui est même pour plus de sanctions à l'égard de la Russie. C'est-à-dire que le président Macron s'est retrouvé en pris en tenaille, j'allais dire, dans cette situation-là. Alors évidemment, le Canada, c'est un autre contexte, mais il y a un peu de ça. C'est-à-dire qu'on est pris dans une espèce de dilemme presque insoluble. Et il faut bien comprendre que vu de Moscou, cet agenda des valeurs, de la société civile, des droits de l'homme, c'est quelque chose qui est perçu comme fondamentalement hostile aux intérêts russes et à la Russie. Un agenda qui est clairement anti-russe, c'est les termes qui sont employés ici, qui est perçu comme de l'ingérence, l'ingérence dans l'affaire des États souverains, et aussi comme étant clairement hypocrite, puisque pour les Russes, au fond, l'idée, c'est agrandir, déployer son influence en prétextant, en mettant en avant la promotion et la protection des droits de l'homme, de la société civile, etc. Donc honnêtement, c'est un terrain sur lequel il n'y a pas grand-chose, à mon avis, à attendre, malheureusement, de part et d'autre. C'est un blocage qui est une crispation des Russes qui est très forte. On l'a vu à l'occasion de la crise de Navalny. Donc à mon avis, ce n'est pas de ce côté-là qu'il faut vraiment chercher. En revanche, ça a été dit, il y a l'Arctique, je suis tout à fait d'accord. Il me semble qu'il y a quand même des convergences entre les Russes et les Canadiens sur l'Arctique, des convergences en matière de souveraineté. Chez les Russes, c'est très clair, la souveraineté, c'est un des piliers, des fondamentaux qui expliquent beaucoup de choses dans la politique étrangère russe et pas seulement. Il me semble que le Canada est aussi très attaché à faire valoir sa souveraineté sur un certain nombre de régions, en tout cas d'espaces liés à l'Arctique. Tous les deux ne veulent pas nécessairement voir des acteurs extra-régionaux s'insérer dans, j'allais dire, l'équation sécuritaire de la région. Là, je pense à la Chine. Même si les Russes ont des relations économiques très dynamiques avec les Chinois, ce n'est pas pour autant qu'ils veulent voir des bateaux de guerre chinois débouler en Arctique. Je pense que les Canadiens non plus ne veulent pas voir ça. Donc là, à mon avis, et puis évidemment, maintenir le dialogue, dans un conseil de l'Arctique qui a quand même bien fonctionné depuis plus de 20 ans, qui est aujourd'hui pris par des tensions qui sont finalement des débordements de la crise ukrainienne, notamment jusqu'en Arctique. Le deuxième terrain que moi, je vois et qui a un petit peu une prolongation de Suisse, c'est sur la zone pacifique. Parce que dans la zone pacifique, la Russie comme le Canada, finalement, sont des joueurs de seconde catégorie, c'est-à-dire évidemment, ils ne sont pas ceux qui sont des poids lourds sur la zone Asie-Pacifique, on pense aux États-Unis, à la Chine en premier lieu. L'un comme l'autre ne veut pas se retrouver embarqué dans le tourbillon de la confrontation chino-américaine, il préfère rester à distance, il n'a rien à gagner de tout ça, finalement. Et donc, à mon avis, là, il y a des possibilités de bâtir quelque chose. Reste à savoir quoi, sur quelle base. Mais à mon avis, ils peuvent se poser plutôt comme des puissances d'équilibre, plutôt que comme prenant partie de l'un contre l'autre. Évidemment, pour les Russes aujourd'hui, ça reste un peu compliqué parce qu'ils ont tendance à voir leur partenariat sécuritaire avec les Chinois en Asie-Pacifique, à l'aune de la confrontation qui s'exprime en Ukraine et notamment, j'allais dire, de nouveaux dialogues qu'ils aient d'établir avec les Américains directement sur le dos des Européens, d'ailleurs, des Canadiens aussi. Mais à moyen terme, si on réfléchit un peu plus longtemps, je pense qu'il y a des choses à faire. Merci. Emmanuel, est-ce que vous voulez rajouter quelque chose et, par la même occasion, avoir le mot de la fin? Oui, brièvement. Pour revenir sur la question de l'Arctique, je pense qu'on a quand même actuellement encore des possibilités réelles de coopération. Alors, évidemment, depuis 2014, à l'élection de la Crimée, la coopération, par la Russie et le Canada en Arctique, est moins florissante qu'elle a été, mais ça a toujours été et ça reste la zone où il y a le plus de coopération entre les deux. Et je pense que, notamment, un élément important ici est la très faible présence de l'OTAN. Le Canada n'a pas vraiment envie que l'OTAN s'insiste dans la région arctique. Disons que depuis 2018, l'OTAN commence à intégrer l'Arctique dans sa vision stratégique, mais le Canada essaye encore de garder l'OTAN en extérieur de cette région, notamment pour garder des bonnes relations avec la Russie et pour essayer de découpler, finalement, les enjeux liés à l'OTAN et à son expansion vers l'Est, d'autres enjeux sécuritaires et de coopération. Sachant qu'en ce moment, et jusqu'en 2023, la présidence du Conseil de l'Arctique est à la Russie. Et donc, je pense qu'il peut y avoir quand même un moment qui peut être propice à essayer à minimale de désescalader une certaine tension et à permettre que ça ne ne contamine pas trop cette région, qui est certes aussi, on connaît une militarisation croissante, mais quand même à des niveaux plus faibles que d'autres régions. Mais pour terminer, je pense que je voudrais quand même revenir sur un point que j'ai commencé à évoquer, qui est que je pense qu'une collaboration même minime en matière de contrôle des armements, pour moi, c'est essentiel pour faire ces aires de coopération dans le sens où là, on a vu par exemple aujourd'hui au Conseil de l'OTAN que le secrétaire général de l'OTAN a dit que maintenant, l'OTAN se préparait au pire concernant peut-être une invasion russe de l'Ukraine ou quelque chose comme ça. Donc, on voit qu'on est de retour à une grosse situation de dissuasion et donc un vrai risque d'escalade et de danger. Et donc, je pense que c'est difficile d'envisager les aires de coopération si on ne prend pas en compte les mesures qu'on pourrait essayer de prendre pour faire baisser un petit peu, désescalader ces tensions ou à minima, éviter que ces tensions, disons qu'un conflit éclate alors qu'aucune de les parties ne le souhaitait. Il y a toujours ce risque de malentendus dans ces conflits. Et je ne dirais pas que je suis optimiste que ce sera une aire de coopération qui va être très simple, mais je pense que le Canada a en fait un intérêt à essayer de faire preuve d'ouverture sur une renégociation de ces enjeux-là, notamment ont montré qu'ils ne sont pas crispés sur cette question-là et qu'ils sont ouverts à renégocier avec la Russie. Malheureusement, le cas dans lequel ces choses-là se passent, donc l'OSCE, ne sont pas propices aujourd'hui à ça. Le conseil ministériel commence demain et il semblerait qu'aucun accord ne va arriver sur cette question, mais je pense que c'est impréalable à cette forme de coopération. Demain étant le 2 décembre. Pour nos auditeurs qui vont nous entendre un peu plus tard. Bien, Emmanuel Rousseau et Igor Delanoé à Moscou, donc Emmanuel à Montréal, Igor à Moscou. Merci infiniment pour avoir partagé vos connaissances et votre avis sur ces questions. Merci beaucoup. Merci.